En trempant une fois dans le sirop, puis dans mon sucre comme ceci. Je vais pouvoir passer à l'assiette de présentation dans laquelle on va venir prendre du chocolat et avec un mousseur à lait faire un joli effet. Dans cette assiette, je vais mettre mes verres et je réserve tout ça pour la fin de la recette. J'ai récupéré donc ma bouteille avec un tiers de vodka à l'intérieur. Je vais garnir de petites fraises bonbons et de framboises fraîches. Je vais en mettre quelques unes chaque. Parfait. Je récupère donc mon tonique et je vais pouvoir faire mon mélange directement comme ceci dans les bouteilles. Super. Et j'enchaîne sur ma mousse de fraises. Donc je garnis mes verres un tiers environ. Voilà. Avec mon mousseur, je viens donner un petit coup pour faire mousser le tout. Super. Je continue. Même chose sur les deux autres. Voilà. Et je viens garnir mes verres avec mon super cocktail. Je remplis à hauteur. Voilà. Super. Je vais y rajouter deux bouchons de ma vodka rosée. Un et deux. Ça va aromatiser les blancs. Et derrière, je récupère mon mousseur à lait. Et je viens faire mousser mes blancs. Donc attention, on cherche à avoir une texture mousseuse. Mais pas trop montée. C'est très important. Je incorpore beaucoup d'air à l'intérieur. Pour avoir une belle texture aérienne. Hop. Et je viens verser mes blancs mousseux directement dans mes verres à mi-hauteur environ. Comme ceci. Parfait. Et je viens déposer mes verres dans mon micro-ondes. Comme ceci. Et je lance 30 secondes. Mes blancs sont bien montés. C'est parfait. On va pouvoir déposer mon dernier baume. Délicatement. Comme ceci. Magnifique. Des petites framboises séchées sur le dessus. Ça va apporter de la couleur et du croustillant. C'est superbe. Et on vient déposer notre dernier verre sur notre plat de présentation. Les cocktails sont prêts à se déliciter. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais !